Je crois que les autres vont venir d'ici une semaine. Qu'est-ce que t'en penses, André? Je l'espère, parce que cette année, vraiment, on a pris une semaine en plus pour ça. Ça serait un petit peu tannant, mettons, que cette année, ça ne rentre pas. Je pense qu'on travaille fort pour avoir nos premiers ours. Bonjour. On est à la chasse à l'ours. Bien, chasse à l'ours. On est venu mettre des beignes, du crommage, toutes sortes d'affaires pour l'ours. Je ne sais pas si vous voyez, les stands vont être à peu près, c'est à la distance. Je vous dirais 125 pieds, peut-être? André est parti chercher des choses à l'auto. Je ne sais pas si vous entendez de loin son quatre-roues. On ne fera pas de bruit des fois qu'il y en a un qui arriverait. Sauf que je suis au sol. Je vais un petit peu la chienne. J'ai ma 30-06, mais j'ai des balles 220 dedans. Si il y en a un qui m'arrive proche, je n'espère pas qu'il va être proche, en tout cas. J'espère qu'il y en a un qui va arriver, mais pas trop proche. Je suis capable de le tirer, mais je vais le tirer. Je ne pense pas qu'il y en a qui en viennent, parce qu'avec le bruit du quatre-roues, André est parti à peu près, ça lui prend à peu près une quinzaine de minutes. Aller chercher des choses à la voiture. Fait qu'il faudrait être bien chanceux qu'il y en ait un qui rentre dans les 15 minutes suivantes. En tout cas, je ferme ça, puis on essaie d'attendre s'il y en a un qui va venir. Je vous montre le paysage autour, comment c'est beau. Il y a un petit oiseau qui coule en arrière de moi. Je ne sais pas si vous l'entendez. On va checker si un oiseau qui s'en vient. À plus tard. Bonjour! Nous sommes le 6 juin. Il fait super beau. On est un lundi. On est en congé. La semaine prochaine, dimanche, bien, à partir de dimanche, on va venir chasser l'ours. C'est pas rentré encore, mais peut-être que ça va rentrer, parce qu'André a mis des carcasses de homards. Et ça va sentir la charogne. Et ils vont peut-être rentrer. Je voulais juste vous montrer comment c'est calme ici. Oui, vous allez sûrement avoir des petites mouches, mais je voulais vous montrer comment c'est calme ici. ... ... Salut! On est le 12 juin. Mon chum est en train de mettre de la bouffe pour l'ours. Il n'est pas rentré encore. Je vais vous montrer ça. Ça commence à être impressionnant. Deux drômes de 45 galons bien pleins de beignes, de gâteaux, de l'huile de poulet qui est émis. Les rondins, je ne sais pas si on les voit, sont beurrés de crémage. Il y a autant les arbres qui sont mous comme le lus qui est complètement brun là-bas. Ça aussi, c'est du crémage. On a une grosse bombe d'odeur qui est au mort, accrochée. Ça a dû sentir, certain, parce que c'est plein de beurre là-dedans. Donc, les dernières journées, il a fait très chaud. Ça a dû vraiment rentrer en frais d'odeur. On ne comprend pas trop. L'année passée, on avait six ours. Et puis, cette année, il n'y a rien qui se passe. On est rendu le 12 juin. Première journée qu'on s'était donné pour chasser. On s'était donné le 12 ou le 18. Là, moi, je suis le rapportage. Ma blonde, elle est dans le stand. Donc, elle est prête. S'il n'y aurait pas, par chance, un ours qui rentrerait. Dosseur sur elle. Pour moi, dans l'instant, je n'ai pas emmené mon dosseur parce que je n'ai pas mon arbre. Je faisais juste bêter. Si ça allait rentrer, je retournais à l'auto. Je cherchais mon dosseur, mon arbre. Vraiment, là, on ne comprend pas trop. Regardez le tas, ça n'a pas d'allure comment il y en a. Pourtant, il y a tout un snack pour les ours ici. On avait mis un détecteur de mouvement. Il n'y a vraiment rien qui rentre non plus. On va laisser le détecteur, quand même, sur place pour voir si, des fois, ça ne rentrerait pas plus tard ou quelque chose. On avait même des orignaux qui passaient autour du Drôme, des fois. Cette année, rien. Je sais que c'est bizarre pour tout le monde. Donc, au moins, il y a une chose qu'on console, c'est qu'on n'est pas les seuls. Mais vraiment décevant, quand on se donne une semaine de chasse versus l'année passée, que malheureusement, on a dû déménager et qu'on avait six ours, dont un qui était super beau. Sur ça, nous autres, on va aller, pour ce qui est d'aujourd'hui, du moins, pêcher un peu, puis profiter de notre congé. Salut à tous. Je vais vous montrer ma nouvelle place pour chasser le chevreuil. Je suis dans une cache. Je suis très bien située. Je suis cachée. Je vais vous montrer la vue de ce côté-là. Il y a une vue de ce côté-là aussi, si le chevreuil arrive. Puis, j'ai une vue un peu par là aussi. Donc, s'ils arrivent, on les voit. C'est fun, parce que ça se ferme. Il y a une tablette de tir. Ça ferme par là. Il y a un genre de crochet pour les laisser fermer. Comme ça. C'est la même chose pour l'autre bord. Pour fermer la fenêtre. Il y a un petit loquet ici. C'est super bien pensé. C'est sûr qu'on s'est assis dans une chaise. On n'a pas le choix. Oui. Je suis contente de ma cache. Je vais vous montrer l'autre côté. André? Quoi? Montre-toi en deux secondes. Non, non. Je veux juste te montrer à quelle hauteur que je suis. Non, non. Attends-toi. Salut. Salut. Tu es à peu près à... Quinze pieds. Quinze pieds, là? Oui, la hauteur d'un stand standard. Ok. J'espère qu'on tente. ? Si, soit en basse. Une vieille plus qu'on tente. Si, soit en basse. Que c'est le petit peu. C'est le petit peu de sensu? Non.